L'Allemagne est en crise, comme par hasard. Pas question non plus que nous laissions le conflit en Ukraine se solder par une domination économique américaine et un affaiblissement européen. Voilà ce que déclarait Bruno Le Maire en octobre 2022 suite à l'explosion de Nord Stream et à l'explosion de la facture de gaz en provenance des USA. Rappelez-vous le contexte. Anthony Blinken, le 3 octobre 2022, a qualifié de gigantesque opportunité la destruction partielle des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Ces deux gazoducs qui relient la Russie à l'Europe en passant par les mers du Nord du continent européen ont été attaqués et partiellement détruits fin septembre. La thèse d'Anthony Blinken, c'est qu'il s'agit d'une grande chance pour l'Europe afin de se couper du gaz russe qui était un levier de pression à la disposition des Russes sur l'Europe. Deux ans plus tard, on y est. L'industrie américaine connaît une très forte croissance, ce qui est conforme à l'opportunité identifiée par Anthony Blinken à l'époque. Et de l'autre côté, la France, mais surtout l'Allemagne, ont plongé. Alors bien sûr, à l'époque, l'explosion de Nord Stream, c'était les Russes et toute personne qui pouvait évoquer la possibilité que ce soit les Américains et leurs alliés étaient traitées de complotistes. Même Seymour Hersh, grand reporter s'il en est, qui avait documenté toute l'opération de sabotage menée par les USA, a été gentiment ignorée par les grands médias qui se sont contentés de dire « Oh, quand même, faut pas pousser, hein ? » « Capitaine, je ne comprends pas. Moi, je crois que j'ai compris. » Et même si certaines personnes se sont tout de même étonnées que l'on ne finisse pas par savoir qui était derrière cet acte de guerre, car oui, s'attaquer aux infrastructures européennes, c'est un acte de guerre, ben c'est quand même plutôt bien passé. Pourtant, quelques mois plus tard, la grande vérité remontera tel un bouchon dans l'eau, il s'agissait en fait de trois Ukrainiens avec des palmes et un tuba, validé par le président ukrainien Zelensky. Et j'exagère à peine, puisque la réaction de la justice allemande a été d'émettre un mandat d'arrêt contre un moniteur de plongée ukrainien. Quant à Zelensky, qui aurait quand même validé un acte de guerre contre l'Allemagne et les autres pays associés à Nord Stream, ben tout s'est bien terminé, car finalement, après avoir passé un coup de fil à Kiev, Zelensky leur aurait dit que, oui, il avait autorisé cet acte de guerre, mais que finalement, il avait dit non, mais que le prof de plongée a quand même plongé et qu'il a tout fait péter contre son ordre de ne pas le faire. Tu fous ma gueule, toi ! À ce stade, on dirait du Mosinor, mais bon. Du coup, c'était pas les Russes, mais c'était pas les Américains non plus, donc ça va. En gros, ben c'est la faute à pas de bol. Et puis de toute façon, une fois que l'affaire du professeur de plongée fou a été révélée en août 2023, on est vite passé dès septembre 2023 à la narrative suivante. De toute façon, Nord Stream, c'était un piège russe pour soumettre l'Europe à sa volonté, à grands coups de croissance économique. Mais oui, c'est clair ! L'idée soutenue dans l'article de L'Express en septembre, c'est que les Russes auraient mis en place des projets d'infrastructures énergétiques pour rendre les Européens riches afin qu'ils ne soient plus sous l'emprise américaine, mais sous l'emprise d'une diversification de leur approvisionnement énergétique, avec la Russie entre autres. L'Express va jusqu'à dire à l'époque que c'est à cause du gaz russe que les Allemands ont fermé leur centrale nucléaire. Rien à voir avec la folie des écologistes qui ont effectivement achevé l'Allemagne en engageant l'Allemagne sur un développement frénétique de l'énergie éolienne couplé à un arrêt du nucléaire à cause du coup de frayeur non maîtrisé d'Angela Merkel suite à Fukushima. Et oui, du coup, il ne restait que le gaz à l'Allemagne pour équilibrer son offre énergétique. Non, tout ça, c'est la faute à Poutine. Remarquez, ça passe mieux dans un titre, c'est plus court et plus impactant. Alors oui, je m'emballe car tout cela a tendance à m'agacer. Mais bon, reprenons là où nous en sommes aujourd'hui. En ce qui concerne les médias généralistes, l'Allemagne ne va pas bien car... c'est la faute à la crise des mesures anti-Covid et à l'inflation. Voilà, fermez le banc, il n'y a rien de plus à voir. La crise des mesures anti-Covid est à l'Allemagne ce que notre moniteur de plongée ukrainien est à Nord Stream. Un coup de pas de bol. Chez Le Point, c'est même la faute du modèle allemand qui était pourtant réputé par ces mêmes journaux comme le modèle à imiter pendant 15 ans. Et pire que cela, comme les gens sont réputés trop bêtes pour comprendre que quelque chose ne tourne pas rond, eh bien ça veut dire qu'ils votent mal. Ils votent extrême droite. Donc dans 6 mois, 1 an, attendez-vous à ce que tout leur soit mis sur le dos. Je ne dis pas que je suis pour ou contre les partis allemands qui ont été élus. Je dis simplement qu'accuser le lampiste quand on a tout cassé avant, c'est un peu facile. On dirait du Lemaire, on va y venir plus tard. En attendant, à cause de pas de bol, l'économie allemande est par terre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment les médias ne font pas du tout le rapprochement. Bon allez, retournons à l'économie et laissons de côté les symptômes pour aller au mal. Quel est le problème de fond ? Nord Stream était une infrastructure de distribution d'énergie tout à fait optimisée pour servir l'Europe. Cela signifie que le prix, une fois livré du gaz russe, était tout simplement imbattable en termes de compétitivité. Or en Europe, du gaz, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Il y en a en mer du Nord, il y en a un peu au Maghreb, et notamment en Algérie, et puis après, ben, tiens, tiens, il n'y en a plus. La bonne nouvelle, c'est que le gaz qui n'est plus livré par la Russie n'a pas disparu. Il faut bien qu'il soit vendu ailleurs. Alors aujourd'hui, il est vendu à des pays de l'autre côté de l'Oural, et notamment à l'Inde et aux pays d'Asie. Petite parenthèse, c'est une très bonne nouvelle pour l'Inde, car l'énergie pas chère est ce qui lui manquait le plus pour faire décoller son économie. Mais c'est une autre histoire, fin de la parenthèse. Le problème, c'est qu'en 2022, l'Inde se retrouve avec une offre d'hydrocarbures russes trop grande pour elle. Or, cela tombe bien, car l'Europe crie désespérément sur tous les toits qu'elle recherche du gaz pour remplacer le gaz russe. Et ne rigolez pas, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc l'Inde a prévenu la Commission européenne qu'elle en avait sous le pied, mais qu'il fallait faire bien attention à prévenir l'UE, parce que c'était du gaz russe, afin de ne pas être accusé de violer les sanctions européennes à l'encontre de la Russie. Et sur ce, Ursula von der Leyen leur répond « Ah oui, mais non, mais si ça passe par chez vous, ça va, on va le prendre, on n'est pas coincé à ce point-là, allez-y, c'est bon. » Je ne plaisante pas, regardez cet écrit sur le site de la Diplomatie de l'Union Européenne, qui relaie l'information suivante. Le chef de la diplomatie européenne demande à ce que l'UE arrête d'acheter du pétrole russe via l'Inde, et en toute connaissance de cause. Et ça, ça date de mai 2023. Même Patrick Pouyanné explique à plusieurs reprises dans des interviews que la mission donnée à Total suite à la crise ukrainienne, c'est de ratiboiser tout le gaz qu'il peut trouver à n'importe quel prix, même si cela signifie en priver des pays émergents. Si c'est du gaz naturel, quand on a eu, avec l'affaire du conflit russe, du drame ukrainien, on a eu peur de ne pas avoir suffisamment de gaz en Europe. Vous avez vu un peu comment les gouvernements ont fait feu de tout bois en Europe, pour faire en sorte d'ailleurs qu'on prenne tout le gaz naturel liquéfié qui allait en Asie dans des pays émergents pour le ramener en Europe en payant plus cher. Bon ok, du coup, le gaz qui était vendu à l'Europe a été écoulé ailleurs et en contrepartie pour boucher les trous. L'Europe a fait venir des hydrocarbures d'Inde et d'ailleurs, ainsi que beaucoup de gaz liquéfié des USA. Donc au final, on a toujours autant d'énergie qu'avant, non ? Eh ben oui, c'est pas faux. Mais le prix n'est pas du tout le même. Vous vous en doutez bien. Du coup, les usines partent une à une depuis 2022 pour aller s'installer là où le prix de l'énergie est la moins chère, à savoir les USA en bonne partie. Gardez toujours en tête et comme boussole que la croissance économique d'un pays dit de façon très grossière ces deux choses. Premièrement, les prix de l'énergie encore et toujours, et avec les volumes qui y sont associés. Et deuxièmement, un état de droit fort. Avec l'énergie, vous avez la capacité de produire des trucs. Et avec l'état de droit au sens large, vous permettez à votre économie de mettre en œuvre cette énergie de la façon la plus intelligente possible. Or, aujourd'hui, l'Union européenne est attaquée sur les deux fronts. Pour l'énergie, c'est cuit. C'est juste mort. Sur ce graphique, vous voyez que le prix de l'électricité est passé d'environ 15 centimes à 25 centimes en l'espace de trois ans seulement, soit près de 70% d'augmentation. Comparez maintenant avec les USA, et vous avez tout compris du problème fondamental. Ensuite, le deuxième sujet, c'est l'état de droit, et plus précisément la liberté économique. Ce n'est pas une vue de l'esprit, mais un constat simple. Pour faire de la croissance économique dans les pays occidentaux, il faut de la croissance schumpeterienne, qui consiste essentiellement à casser ce qui fonctionne, donc à casser l'ordre social, pour le remplacer par quelque chose qui marche beaucoup mieux. Dit autrement, il faut que la société soit capable de produire du chaos et de l'information, de la connaissance pour utiliser l'énergie avec plus d'efficience. C'est très exactement ce que fait SpaceX. Avec des fusées réutilisables, le coût de mise en orbite d'un kilo de matériel coûte à peu près trois fois moins cher que chez Ariane Space, où on jette une fusée par mission. Moralité, Ariane Space est juste mort. Alors pourquoi Ariane Space ne fait pas la même chose, me direz-vous ? Des fusées réutilisables ? Tout simplement car Ariane Space est une entreprise technocratique qui n'est absolument pas libre. Et ça marche pareil pour la démocratie. Aux USA, j'ai des parts de société dans plusieurs états, et notamment l'Oregon, le Missouri et le Texas. On a aussi le siège de Data Factory en Floride. On voit bien comment ça marche. Il y a des états dans lesquels le business est facile, et d'autres états qui sont en déclin complet. Moralité, les entreprises de Californie vont massivement au Texas. C'est juste flagrant quand on y est. Rendez-vous compte que le Texas est le premier producteur d'énergie renouvelable, loin devant les états démocrates donneurs de leçons, alors que tout le monde pense que le Texas est une terre de gros beaufs qui ne connaît que le charbon. Au Texas, il y a tout simplement moins de morale, mais beaucoup plus de pragmatisme. Or, ce qui est pragmatique, c'est de mettre beaucoup d'énergie renouvelable quand on a un moyen d'équilibrer le réseau avec des fermes de puissance. C'est comme cela que s'est formé un consensus entre les démocrates et les républicains sur la feuille de route suivante. Plus d'énergie renouvelable, mais vraiment beaucoup plus. Et dans le même temps, également beaucoup plus de consommation d'électricité avec des fermes de puissance au service d'entreprises électro-intensives flexibles. Et ça marche du tonnerre. C'est encore un exemple où l'on voit bien que la performance suit la liberté et l'énergie. Partant de ces constats, que se passe-t-il en France et en Allemagne, les deux moteurs de l'Union Européenne ? Pour le dire simplement, en Allemagne, la croissance se casse la figure car de nombreuses industries quittent le pays. Et en France, c'est le déficit budgétaire qui explose car les rentrées d'argent baissent, mais les dépenses restent les mêmes. Et là, attention, c'est Bruno Le Maire qui tire sur l'ambulance. Ah pardon, qui tire la sonnette d'alarme. Il prévient doucement que toute la politique qu'il a menée depuis 2017, quand même, ont conduit à cette catastrophe avec la plus grande des décontractions, en souhaitant bonne chance à son successeur. Ou plus probablement à ses successeurs, vu que la stabilité du prochain gouvernement est loin d'être acquise. On parle de 5,1% de déficit budgétaire, en dehors de toute crise économique, et dans la même veine, 6,2% pour 2025. Ce sont les chiffres de Bercy, et ils sont juste affreux. Le solde public serait, d'après la Direction générale du Trésor, de 5,6% du PIB en 2024, au lieu de 5,1% lors du programme de stabilité en avril, et je le rappelle, de 4,4% dans le cadre de la loi de finances initiale adoptée par la procédure du 49-3. C'était il y a longtemps, c'était il y a 9 mois. 9 mois pour une telle dérive, et on nous annonce, la même note de la Direction générale du Trésor, 6,2%, c'est-à-dire 4,1% dans le Pestab pour finir en 2025, à 6,2%, ça voudrait dire 60 milliards et 50% d'augmentation de la dérive. Excusez du peu. Alors vous pourrez me dire que la solution, d'une façon ou d'une autre, c'est d'imprimer de l'argent pour financer ces déficits abyssaux. Entre guillemets, comme d'habitude. Mais le problème, c'est que l'inflation vient tout juste d'être contenue autour de 2%. Par ailleurs, il est fort probable que cette inflation aussi basse témoigne d'une récession qui démarre en France. Le problème, c'est que l'on démarre cette récession avec des déficits astronomiques, donc imaginez une relance par la dépense budgétaire dans un contexte où il n'y a pas de gouvernement stable semble bien compliqué, même si Bruxelles se charge d'imprimer des euros pour contenir les taux d'intérêt sur la dette française. Donc à ce stade, tout ce dont je suis sûr, c'est que ça va aller très mal pour la France. Par contre, je ne vois pas les modalités d'exécution. Le meilleur qui puisse arriver, ce serait une crise ouverte avec une faillite qui s'ensuit, qui permette de réaligner les dépenses sur les revenus. En version bourrine, ça aurait pu être une attaque sur les marchés. Le problème, c'est qu'à chaque occasion que cette crise se produise, les autorités françaises et européennes trouvent le moyen de la reporter et de tirer les marrons du feu. Et à chaque fois, la situation empire dramatiquement avec le temps. Je rajoute encore un point, parler de récession en France a de moins en moins de sens, car l'essentiel du PIB est fait par la dépense publique. Donc pour éviter une récession, il suffit de jouer sur cette dépense publique. Aujourd'hui, c'est environ 60% du PIB qui est piloté par l'État et ses déclinaisons. Alors vous vous doutez bien que si on enlève le déficit budgétaire, ça fait belle lurette que la France est en récession tous les ans. On ne peut plus parler d'une économie libre, ni de près, ni de loin. La France subit une économie pilotée où ce sont les technocrates, équivalents d'Ariane Space, qui décident de ce qui est bien ou mal. Le pilotage par le réel a été remplacé par un pilotage par la morale. À force de parler de justice sociale, de seuil minimum pour tel ou tel prix de marché qui serait inadmissible car ne permettant pas de vivre dans la dignité de telle ou telle catégorie de personnes. Vous finissez par fiche en l'air l'économie et tout cela ne peut se terminer que par un effondrement et un appauvrissement massif à un moment ou à un autre. Ce drame est résumé en un seul slide PowerPoint du Front Populaire. Le pilotage par les besoins ou autrement appelé le wishful thinking. Et en réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Car tout pilotage d'un système qui ne dispose pas de moyens infinis est basé sur le pilotage par les ressources disponibles. On gère la rareté en économie. C'est même le principe du mot économie. Si on a 500 euros pour manger ce mois-ci, eh bien, on ne peut pas dépenser 600 euros même si c'est mal, entre guillemets, car la réalité serait injuste. Non, la réalité n'est ni injuste ni injuste, elle est juste telle qu'elle est. Sinon, si on veut faire plus, il faut sacrifier autre chose. Et c'est précisément cela le problème de la France. À un moment, il va falloir réaligner le poids de l'État pour passer de 60% à 30% ou 40%. Ce qui signifie que d'une façon ou d'une autre, 30% à 50% de la dépense publique va être rayée de la carte. De quelle façon ? Eh bien, soit par une faillite événementielle, si je puis dire, dans le sens d'une rupture du cadre économique et politique brutale causée par une crise ponctuelle, genre subprime, crise de l'euro ou que sais-je, ou alors par une faillite lente qui causera un appauvrissement graduel à la sauce URSS, où les unions européens finiront pieds nus dans la neige. Et là, je ne sais pas lequel choisir, lequel se produira. Et dans le fond, en réalité, ce n'est pas très important. L'essentiel, c'est de comprendre qu'il n'y a pas d'issue. À partir de là, vous pouvez vous mettre en mouvement. Si vous avez du mal à savoir comment vous situez dans ce monde et si vous voulez savoir comment vous pouvez vous adapter pour tirer votre épingle du jeu, je vous propose une formation gratuite sur 7 jours afin de faire le point sur votre situation avec pour objectif de vous poser des questions structurantes et de définir comment vous pouvez faire pour sauver votre épargne. Pour vous inscrire, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. En cas de crise événementielle, le but du jeu est de ne pas être l'une des victimes du règlement de compte au sens littéral du terme. Il y a deux grands points qui peuvent vous atteindre durement. La première, c'est votre activité professionnelle ou vos sources de revenus mensuels. Mon très grand sentiment, c'est que ce sont les personnes que je regroupe dans la catégorie dépendant de la monnaie qui vont souffrir très fort. En clair, les retraités, les fonctionnaires, les personnes qui vivent d'aide sociale et enfin, les patrons et salariés des entreprises dont le chiffre d'affaires est trop dépendant des catégories précédentes. Et effectivement, il y en a quand même un petit nombre. Là, ça va piquer fort. C'est ce que l'on voit en Turquie, au Liban et dans tous les pays qui s'effondrent. La deuxième surface d'attaque, c'est votre patrimoine. Pour une crise événementielle, vous serez tondu brutalement d'un ou plusieurs coups secs. Dans le cas d'une crise larvée, vous serez littéralement poncé petit à petit par l'inflation. Des impôts qui ne cessent de monter ou un gel progressif de votre épargne, même si c'est réalisé de façon « soft » entre guillemets aussi. Là, vous pouvez prendre l'exemple de tous les plans d'épargne qui sont élaborés pour votre plus grand bien avec des avantages fiscaux ou plus récemment à la relance de l'idée de l'union des marchés des capitaux à l'échelle européenne. Tout ça est à fuir. De toute façon, il y a une règle simple. Si vous ne comprenez pas d'où vient l'argent de façon très claire, fuyez. Car lorsque ce n'est pas clair, c'est que tout est clair. C'est bien dit. Allez, j'enfonce encore un peu plus le clou. Si vous savez que le point d'arrivée, c'est une baisse de 30 à 50% de la dépense publique, il est raisonnable de penser que ce sont les plus gros postes de dépense qui souffriront le plus en premier. Alors les voici. Les deux premiers, ce sont les retraites et l'assurance maladie pour 45% de la dépense publique. Donc fatalement, cela signifie à terme des assurances maladie privées et des retraites par cotisation où votre retraite correspondra à ce que vous avez réellement cotisé. Donc oui, fini la solidarité en dehors de minimums très bas, je l'espère. Et il y a fort à parier que les retraites du futur soient indexées sur la croissance car qui dit retraite sur les cotisations dit un rendement variable en fonction des performances économiques. Sorti de là, on arrive sur l'éducation, 10% de la dépense publique, donc attendez-vous à une poursuite de la hausse des écoles privées car le sort des écoles publiques ne devrait pas trop s'améliorer. Et ce n'est qu'après que l'on trouve des dépenses de fonctionnement de l'administration pour 5% de la dépense publique. Alors oui, il y aura beaucoup moins de fonctionnaires car on ne pourra plus les payer comme dans tous les pays qui font faillite. Mais ne croyez pas que ce sont ces économies qui vont rétablir les finances publiques car ce sera très largement insuffisant. C'est bien votre train de vie qui va être attaqué. Enfin, il faudra sûrement faire encore plus d'efforts sur la réduction de la dépense publique car les impôts collectés vont également baisser puisque toute une partie de l'activité économique qui repose sur la dépense publique va y passer. Donc il va falloir itérer plusieurs fois jusqu'à retrouver un niveau stable pour l'économie entre dépenses publiques et impôts. De plus, il faudra certainement réduire les impôts afin de trouver une compétitivité avec l'étranger. Mais attention, je ne vous parle pas de l'impôt sur le revenu. Je parle plutôt des impôts de production. On parle d'environ 5% du PIB levé en impôts de production que l'on peut aussi appeler impôts diffus. Ce sont tous les petits machins en dehors de la TVA, de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu qui sont ajoutés de ci, de là. Taxes sur les voitures d'entreprise, vignettes diverses, droits de timbre, anciennement taxes professionnelles et j'en passe. Tout cela, c'est environ 150 milliards par an. Après, tout ça passera peut-être par une mise sous tutelle de la France par l'Union Européenne. Pour approfondir ce sujet, sachez que l'UE a mis la France dans une procédure de déficit excessif. Tu m'étonnes. Allez voir cette vidéo pour comprendre ce que cela peut signifier pour l'Hexagone. Je vous y explique les relations entre les pressions politiques au sein de l'UE qui instrumentalisent largement la pression venue des marchés pour tirer son épingle du jeu.